Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et ça on ne s'en rend pas compte Parce que voilà, c'est notre quotidien Mais on sait très bien que Le développement cérébral Ce sont des synapses qui se font Je ne sais pas combien de milliers De synapses à la minute C'est quelque chose d'incroyable Si l'enfant, sa première expérience C'est effectivement de découvrir Le monde en étant Sur le corps de sa maman Ça va lui permettre de développer Ses circuits neuronaux Ses synapses Pour la première fois Donc de façon quand même Indélébile Et sa première expérience s'il arrive de lui-même quasiment tout seul à téter, va l'aider pour à nouveau téter les fois suivantes. C'est pour ça que c'est si important. Quelques gouttes de cholestrôme et rien que sur le plan sensoriel, cette continuité pour l'enfant, c'est extraordinaire. Et comme a dit le papa, c'est exactement ça, c'est la sécurité. Sécurité sensorielle, olfactive, auditive, les bruits du cœur, la voix de la maman, tout, l'ensemble. C'est la continuité qui donne la sécurité exactement au bébé. Oh, il s'est trop dur, maman. Il a changé de côté. Il s'est tourné toute seule. Allez, oui. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Tu sais pas. Et oui, oui, il tète là. Parce qu'au début, il s'est sauté un petit peu. Et puis après, il s'est mis à téter. Et on sent la différence. On fait la composition grenouille, la tête sous le menton, le petit dos bien droit. Voilà. Et surtout les petites mains à hauteur de la bouche. Voilà. Voilà, ça rassure le bébé. Il y a aussi des avantages à faire du pot à pot après la naissance, quand vous êtes remonté dans votre chambre en maternité. On va juste contrôler la position des pieds. Voilà. Les petits pieds au rebours. L'enfant est plaqué à plat ventre. Le visage toujours parfaitement bien dégagé. C'est essentiel. Les jambes bien remontées. Les genoux sont au-dessus du bassin. L'enfant est pas comme ça. Recroquevillé. Et les petites mains en général à hauteur de la bouche. Parce que les bébés aiment bien avoir leurs petites mains à têter. Et le bandeau qui remonte au niveau de la nuque de l'enfant. et en général au niveau sous les bras, du papa ou de la maman. Et l'enfant est littéralement plaqué. Le pot à pot, c'est pot contre pot. D'accord. C'est très bien d'avoir le bébé contre soi, même s'il est en body. Mais ce n'est plus du pot à pot. D'accord. Lorsque le bébé est en pot à pot, il a tous ses sens en éveil. Donc là, votre petite Eva, visiblement, t'aide régulièrement. Mais nous sommes à trois jours. Vous n'avez pas encore votre montée de lé. Le pot à pot va favoriser la montée de lé. Et donc à faire le plus souvent possible. Voilà. Alors, le pot à pot, et ça je précise, peut être fait avec le papa. Si la maman n'est pas disponible. J'avais déjà entendu parler. J'avais vu plusieurs brochures justement à l'hôpital. Et je voulais le faire. Et on me l'a quand même proposé. Oui, j'ai rapidement accepté. J'ai l'impression que des fois, il commence à pleurer. Je le caresse rapidement. Il remet sa tête. Et là, j'ai l'impression qu'il est en confiance. J'ai l'impression qu'il ressemble à chaleur. Qu'il est bien. Et même pour moi, ça me permet de le regarder, de l'admirer. C'est ma première expérience. Pour un homme, c'est pas mal, je crois. Oui. Oui, ça permet de, je sais pas, de... J'ai pas les mots. Je peux pas m'exprimer, j'ai pas les mots. C'est beau. Il faut pas, il y a pas de mots pour décrire ce que ça peut apporter. C'est extraordinaire. Voilà. Je l'ai proposé lorsque maman n'en pouvait plus et qu'elle dormait pas de la nuit, la petite. Dans les 15 recommandations qui vont être proposées par le Green, il y a l'une d'entre elles concerne le portage en peau à peau pour les nouveaux-nés, avec deux volets, l'un en néonatologie et l'autre en salle de naissance, qui s'adresse donc à deux populations différentes, avec deux problématiques un petit peu différentes. Dans le cas d'un accouchement d'un bébé à terme, sain, qui va bien, dont les recommandations vont dans ce sens-là, de privilégier d'abord le premier contact entre la mère et son bébé. Et ces séquences de soins, les gestes systématiques de dépistage qui sont nécessaires, mais le nombre de ces gestes ont été revus aussi à la baisse, mais peuvent être décalés après. Et tout doit être fait pour préserver, en fait, les deux premières heures qui se font la naissance pour ce premier contact, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau neuro-endocrinien, au niveau neuro-physiologique, et qui ont été bien démontrées, en tout cas au niveau neuroscientifique. Alors si on commence un peu sur le pot-à-pot en néonatologie, donc qui s'applique au nouveau-né vulnérable, majoritairement prématuré ou grand-prématuré, les bénéfices sont vraiment attestés dans différents domaines, où il y a vraiment des éléments de preuves importants qui soutiennent que le pot-à-pot améliore le développement neurocognitif des enfants, et surtout s'il est pratiqué précocement et qu'il est pratiqué de façon répétée. On a une analyse systématique de la littérature, selon la méthodologie de l'HAS, donc qui veut dire qu'on classe les études en fonction de niveau de preuves. Beaucoup des études, en tout cas pour les effets physiologiques et comportementaux, et pour les effets neuro-développementaux positifs, sont d'un haut niveau de preuves. Je devais faire une année pour le gouvernement colombien, donc j'ai choisi de le faire dans le kangourou, dont j'avais entendu parler. Ça avait été publié dans les cahiers du nouveau-né. Ce qui m'a impressionnée dans le programme kangourou du docteur Rey, Martinez et docteur Nauré, c'était le confort, c'était la population la plus pauvre de la ville, mais c'était le confort de ces bébés. Ils étaient clairement confortables. Donc moi, je leur ai proposé de faire une première évaluation et de prendre une cohorte à la sécurité sociale, ou alors là, pas de kangourou, une unité fermée, les mamans pouvaient voir à travers la vitre le bébé, enfin vraiment le classique, à 11 heures, le médecin qui donne l'information, etc. Donc on leur a dit, d'accord, on fait un kangourou, mais on fait une vraie étude avec tirage au sort. Un va aller en kangourou et un va rester dans les soins minimums, et on va les suivre pendant un an. Dans ce temps-là, c'était moins de 2000 grammes. On a fait une grosse étude jusqu'à un an. Et cette étude randomisée, on les a récupérées à 20 ans. On a fait une très grosse étude, et on a des résultats très intéressants. Ça sort dans Pédiatrix, c'est l'Académie américaine de pédiatrie, et c'est vraiment très intéressant. Je vous dis une chose toute simple, c'était notre raisonnement. Donc l'enfant, il est immature physiologiquement, donc vous le mettez à réguler ici. Il est immature d'un point de vue intestinal, donc ce qu'il tolère le mieux, c'est le lait de sa mère. Et là où il est immature aussi, c'est son cerveau. Donc on essaye, et c'est un peu l'idée probablement, beaucoup de gens, de le mettre dans une ambiance où il reconnaît l'odeur de sa mère, la voix de sa mère. Il a la chaleur, il a le balancement, il a toutes les stimulations neurosensorielles qui sont nécessaires pour que son cerveau continue à grandir. Bien sûr, ça va continuer après 40 semaines, mais ça, c'est une période vraiment critique. Il est né à 27 semaines plus 3. Donc là, il arrivera au terme de 34 semaines. C'est dû à une infection. Donc c'est un peu dur quand même. Il est venu en réanimation ici. Il était dans un incubateur. Et pendant presque un mois, le temps de grossir et qu'il prenne sa température. Et juste après, il est passé sur table chauffante. Moi, je ne pouvais pas la voir sur moi parce qu'il était trop petit. Et donc ils l'ont mis tout de suite dans l'incubateur pour qu'il y ait chaud. J'ai été le voir seulement le lendemain. Et juste au moment où je l'ai vu, j'ai pu le prendre à peau-peau. Et bon, ça fait plaisir quand même de le voir avec 880 grammes, 35 centimètres. C'est merveilleux. C'est que du bonheur. Ça dépend de la stabilité du bébé. Donc ça, c'est sûr, c'est au médecin dans des CID et des protocoles d'équipe. En ce qui nous concerne, on a une grande pratique du poids-peau. Donc on a eu des bébés tout petits qui ont une ventilation assistée, qui ont un cathéter, à condition qu'on ait pu vérifier que l'enfant est stable. C'est-à-dire stable notamment pendant les soins. Si le bébé est stable pendant qu'on fait les soins techniques, il va pouvoir être stable aussi en peau-peau. Ce qui est un petit peu déstabilisant, c'est le moment où on prend le bébé de la couveuse pour le mettre en peau-peau. C'est important à ce moment-là d'attendre que le bébé soit bien, soit bien stable et de le soutenir pour que cette phase ne soit pas trop déstabilisante pour lui. Et puis l'équipe ensuite est là pour rester auprès des parents et pour certains bébés, d'être décidé que non, il vaut mieux le remettre dans la couveuse ou pour la plupart des bébés, dire bon, on attend un petit peu qu'il se stabilise et puis le bébé se remet de ça. Alors, vous allez pouvoir baisser. Oh, il y a des lignes, on va baisser l'accentueur. C'est stable au niveau de ses paramètres physiologiques, c'est-à-dire que le bébé, même s'il a besoin d'oxygène, même s'il a besoin d'une perfusion, globalement, ses besoins d'oxygène restent à peu près constants. Quand on l'ennuie, on fait des soins, c'est constant, baisse un peu, mais en soutenant un peu le bébé, ça se normalise. Donc, on sait que le bébé n'est pas dans une phase critique aiguë où le fait de le sortir de la couveuse va être trop éprouvant pour lui. Et ça, c'est sûr que c'est l'habitude de l'équipe de se rendre compte si le bébé est suffisamment stable. Donc, ça nous donne des indices sur son état, en fait, à la fois respiratoire, cardiovasculaire et puis général. Plus, surtout, regarder votre bébé. Parce que des fois, quand on voit avant le scope qu'il ne va pas être bien. Ah oui. Mais vous voyez à quoi par rapport à son bébé ? À son tonus, en fait. S'en sent que le bébé est plus fatigué, plus... Dès qu'on va le prendre. Bon, sa couleur. Après, on prépare le bébé à la mise en poids. Oui. Donc, en fait, c'est surtout une gestion énormément de tout ce qui est matériel au niveau des fils. Et c'est de préparer au maximum pour ne pas être gêné quand on le met en poids, en fait, par les fils qui vont venir gêner. enfin... Je vous laisse le soutenir, je me lève les mains. Et puis, des fois, on tricote beaucoup parce que, du coup, on est obligé de démêler beaucoup. Et à la fois en le mettant et à la fois en le recouchant. Après, on doit de nouveau tout bien repasser. Voilà. Là, en fait, on peut passer les fils à la fois au-dessus et en dessous. Et ici, au niveau de l'incubateur, on peut également passer le fil de température. On aide le bébé vraiment au maximum de se regrouper. Donc, on ne va pas le prendre sans un linge parce que sinon, votre bébé, il va être perdu, il va pleurer, il ne va pas être bien. Donc, on essaye de le prendre en groupé jusqu'au maximum, en fait, de la maman. On l'ouvre tout doucement. Vous avez vu déjà quand j'ai ouvert, il réagit en fait. Et après, une fois qu'il est bien regroupé sur maman, il s'est rendormi. Il s'est même éveillé un petit peu et il s'est rendormi après. Ça va ? Oui. Je vais le faire chez ce filet-là pour ne pas que ça le gère. Le fait d'être maintenu avec un bandeau, une écharpe, ça permet au bébé d'être maintenu dans la position de sécurité. Alors, on va faire ça. Donc, ça tire. Il faut s'assurer que la surveillance et, mais aussi, vous parliez de la perfusion et du cathéter, que la position du bébé ne puisse pas gêner les apports des calories, les apports de la perfusion, que la surveillance de l'oxygénation, que la surveillance du rythme cardiaque, indispensable en particulier et donc chez les bébés pour avoir une durée, puisse être rassurée. Prêtre, on va regarder ta position. Je vais regarder cette petite jambe à la main. Oui. Elle ne vous paraît ce bien, Miss ? On sent qu'il a dû le cacher, ses petits pieds. à plat. Voilà. Voilà, le film, je n'aime pas. Tu regardes. Il y a eu les yeux. Il y a sur la main. Attends, ton nouveau bonnet. Voilà. L'installation de la maman est absolument essentielle. Il faut qu'elle puisse être à la fois dans une position qui permet la sécurité du bébé en pot à pot, mais également être confortablement installée et qui permette des périodes de pot à pot très longues. Merci. C'est bien installé. Ah oui. C'est dans le sommeil profond que l'organisme se régule, que le bénéfice est maximal et donc il est important que l'environnement aussi du bébé puisse être le plus serein possible. On peut retirer le monitorage sur le scope du bébé directement et éliminer ses sources de stress, bien souvent inutiles, tout en maintenant, évidemment, une surveillance et une sécurité maximale sur une centrale monitoring à l'extérieur de la chambre du bébé. Il voit très bien qu'il ne fait pas de petites bradycardies. C'est bien aussi de le mettre en intimité, comme ça, ça ne sonne pas et il se repousse mieux. Une fois qu'il est bien installé, il se détend, il va mieux. Il va beaucoup mieux. Il s'endort profondément, la preuve. Il est bien. Je le sens bien. J'aime bien l'observer. Des fois, il en trouve les yeux. J'aime bien le regarder. Puis des fois, je m'en dors aussi. J'en profite pour me reposer un petit peu avec lui. Pour l'instant, il est nourri avec une sonne gastrique. Puis au fur et à mesure, quand il grandira, après, je le nourrirai. Je lui tire ses biberons. J'essaie de respecter un intervalle régulier. Je le prends pour un peu dès que je peux pour qu'il récupère facilement, qu'il récupère plus vite. Les parents sont là pour faire du mieux qu'ils peuvent, pour aider leur bébé à supporter ça. Donc à partir du moment où on leur laisse cette place et où on leur montre comment est-ce qu'ils peuvent aider le bébé, les parents sont des partenaires et n'ont pas des dangers et des facteurs déstabilisants pour le bébé. La première fois, moi, je l'ai eu en poids à poids, elle était à 690 grammes. Donc c'était très petit et j'avais très peur. J'appréhende totalement encore maintenant. Pour l'instant, c'est vrai que quand elle respire bien, quand il n'y a pas de brasier, tout ça, c'est vrai que je suis en confiance. Mais à partir du moment où je sens qu'il y a une bradycardie ou qu'elle n'est pas bien, c'est vrai que je commence un peu à stresser et j'ai besoin d'avoir les péricultrices auprès de moi parce que ça reste petit. C'est important que dans la pratique du poids à poids le soutien sécurisant de l'équipe soit suffisamment fort pour que ce moment soit un moment de bonheur. Beaucoup. Franchement, ça apporte beaucoup. C'est une vague d'émotions déjà. Le fait de sentir son bébé, le fait de pouvoir le toucher, l'embrasser, c'est vrai qu'on en a besoin parce que psychologiquement, le service est très dur. On craque. On craque beaucoup. Après, il faut savoir que les prémats, c'est vraiment les montagnes russes. Un jour, ça va aller et puis le lendemain, ça ira pas. Ou alors, d'une heure à l'autre, c'est très compliqué. Donc, c'est vrai que le fait de les avoir sur soi, c'est très rassurant. C'est vrai que j'essaye d'être là très, très souvent. On essaye de faire au maximum un peu plus de 10 heures par jour de poids à poids. C'est énorme, mais bébé en a besoin et nous aussi parce qu'en fait, il faut savoir que quand bébé est sur nous, il régule sa température tout seul. Il a un sommet qui est beaucoup plus réparateur que s'il est dans l'incubateur. Donc, c'est vrai que c'est très, très important. Que veut dire réguler ? Réguler, ça ne veut pas dire chauffer. Dans un incubateur, vous avez des censeurs, la température va varier selon les nécessités de l'enfant. Eh bien, la maman, elle fait la même chose. Elle régule la température de l'enfant. Et ce qui est très joli, c'est que je me rappelle d'une étude qui a été faite avec des jumeaux. Les deux jumeaux portés par la maman température parfaite et ils ont mesuré la température de la peau de la maman. Eh bien, la température était différente sous chacun des jumeaux parce qu'elle régule la température en fonction des nécessités de l'enfant qui est posé sur elle. C'est très exigeant pour les parents. À la fois, ils comprennent très vite et c'est même souvent d'emblée dans leur tête à eux que la personne la plus à même de s'occuper efficacement du bébé, c'est quand même les parents. Très rapidement, on essaye d'apprendre aux mamans de les prendre eux-mêmes. Donc, bien sûr, toujours dans un cas où on reste avec elles, on leur permet d'avoir confiance en elles. Parce que ça, c'est pas toujours évident. En fait, souvent, les mamans ont peur de casser leur bébé alors qu'en fait, elles ont plein de capacités nos mamans. Elles savent le faire mais en fait, c'est vrai que la barrière faire soi-même, ça reste difficile. Elle est placée en table chauffante hier. Ah oui, c'est progrès. Donc, au début, on les guide un petit peu puis après, les mamans gèrent. Plus le temps passe, plus elles deviennent autonomes. Et nous, de toute façon, c'est sûr qu'on vient toutes les trois heures pour les alimentations. Après, quand on prend notre poste, on vient voir si les mamans sont là, voir où elles en sont dans les soins, etc. Et puis, on s'arrange, on se planifie un peu les soins comme ça. Le contact physique, ça joue beaucoup. Parce que c'est très frustrant de mettre au monde un bébé et puis de le laisser comme ça dans une boîte, entre guillemets, et à peine pouvoir le toucher. Alors qu'à travers le pot à pot, on a l'impression de s'occuper vraiment de son bébé, de s'en avoir contre soi, d'être maman. Voilà, d'être maman. On reprend un peu le pouvoir sur la situation. Tu bailles ? Tu veux aller faire avec ma maman ? Bah oui. Quand elle est venue, elle va essayer de téter ma peau. Elle aussi, elle entre en relation avec moi, en fait. Elle a l'instinct d'aller elle-même vers le sein et d'essayer d'ouvrir la bouche, etc. Après, il faut qu'elle grandisse encore un peu pour y arriver. Mais ça rassure de voir qu'elle a des compétences aussi, en fait. et c'est à travers le peau à peau qu'on le voit parce que si elle est là, elle ne va pas se passer grand-chose alors que le fait d'être sur moi, ça lui convient aussi, on va dire. Il y a tellement de bénéfices que c'est difficile de tout dire. Au niveau de l'éveil, c'est pareil, ça aide beaucoup. Et les bébés qui sont souvent portés, ils évoluent beaucoup mieux qu'un bébé tout seul dans sa couveuse. Elle sourit. C'était important pour moi d'avoir un contact avec ma fille surtout parce que forcément dans ces conditions, ce n'est pas évident. Et donc, même si forcément je ne peux pas allaiter, c'est important qu'elle soit auprès de moi et je vois qu'elle réagit à ma voix surtout. Donc, c'est plaisant surtout. C'est établi un bon contact. On voit les progrès des enfants comme là par exemple son copa de chambre, on va dire. Il est né avant Romane mais ça y est là, il progresse davantage et du coup, on se projette aussi dans ces progrès-là. Donc, c'est sympa. On se dit que bientôt Romane suivra son chemin. C'est sympa. C'est un plaisir d'être avec sa fille. On n'est que tous les deux. Sa fille, on est dans une bulle. Moi, perso, j'ai mis ma vie professionnelle un peu de côté pour ma fille. Vous expliquez que déjà, c'est un rapprochement pour elle. Pour la maman, c'est important parce que pour l'allaitement, c'est très important de faire du pot à pot. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Si je n'avais pas les puéricultrices et les sages-femmes qui soient là derrière en train de me dire que ça va aller et d'essayer de me donner des clés, des pistes pour essayer d'allaiter plus sereinement, honnêtement, je pense que j'aurais déjà abandonné. J'aurais dit « Donnez-moi un vibrant ». On est bien accompagné. On a beaucoup de peur parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, surtout quand on le voit avec tous les appareils. C'est vrai que c'est un bon service ici. On repose plein. Quand on a eu l'occasion d'avoir ce nouveau bâtiment, on a eu envie de concevoir l'unité avec cette unité kangourou pour que les mamans puissent avoir leur bébé avec elles parce que c'était une telle frustration que les bébés soient loin de leur maman qu'on voulait qu'il y ait une présence constante de la maman avec son bébé. On a conçu les locaux dans ce projet d'unité kangourou, c'est-à-dire avec une double hospitalisation. La maman est hospitalisée et le bébé est aussi hospitalisé mais dans sa chambre, ce qui permet d'avoir le bébé dans l'unité kangourou dès la naissance. J'allais voir et quand j'ai commencé l'été et la nuit avec le pot-à-pot, en trois jours, Adam y a rejoint le site kangourou. C'est logique, le pot-à-pot fait énormément sur un bébé. Les productrices qui arrivent ont déjà une formation dans ce sens-là à l'école. Ensuite, quand elles arrivent en début d'année, on fait une formation, on leur explique un petit peu une formation sur le sas aussi sur le kangourou, une formation aux nouveaux internes, une formation aux nouveaux médecins pour que tout le monde soit un petit peu dans cette philosophie. Du coup, en unité kangourou, on a mis en place un petit contrat que vous êtes chargé de présenter aux parents quand ils entrent dans le service. C'est un projet d'équipe parce que ce n'est pas le projet d'une seule personne mais c'est l'engagement multidisciplinaire de toute une équipe qui permet après de vraiment changer les pratiques ensemble. Au fur et à mesure, grâce à cette collaboration, cette envie de progresser ensemble, on a pu mettre ça en place et donc ça, c'est aussi un facteur assez indispensable. Il a commencé à manger 4 grammes, 5 grammes, 10 grammes, passé de 10 grammes à 30 grammes et puis là, ça fait 6 jours que je suis dans le service. 6 jours, je suis près de la sortie. La position et la nutrition pour qu'ils puissent rentrer à la maison. Notre but, c'est qu'ils rentrent à la maison. Les mamans comprennent assez bien que c'est fini, le bébé ne peut pas pendant 9 mois être dans une communion étroite avec sa maman, un bonheur absolu 24 heures sur 24 et puis tout à coup, je suis née et puis là, je m'en vais tout seule dans mon lit et je vais être sage et je ne vais pas avoir d'esthérosat de cette phase de transition. Mais il gagne avec ça. Vous comprenez ? Si vous l'habillez, vous le mettez en dehors, il ne fera pas d'hypothermie probablement, pas d'hypoglycémie mais il ne grossira pas pareil que s'il était resté là. On transforme les bébés, on transforme les parents, on les laisse exprimer tout ce qu'ils ont de bénéfique et de positif. Les professionnels ont des impératifs de temps, d'organisation qui font que des fois c'est priorité à notre dossier, priorité au temps qu'on peut effectivement donner parce qu'il y a beaucoup d'activité et que si les parents ont l'information, ils vont nous aider effectivement à aller dans ce sens, dans l'intérêt de ce bébé. Malgré que c'est mon cinquième enfant, j'ai encore appris beaucoup de choses, même sur la tétée parce que j'ai noué tous mes enfants et j'ai encore appris énormément de choses et c'est vrai que quand elles ne m'ont rallié pas là, elles sont tout de suite là. Le kangourou, c'est un tout dans lequel vous transférez aux parents, vous leur transférez le droit d'être les meilleurs. Donc vous éduquez les parents à s'occuper de leur bébé prématuré. On a un retentissement sur le développement du bébé. des années plus tard et là, l'étude se prolonge chez des enfants qui ont jusque 10 ans et qui montrent que ces enfants ont une moindre réactivité au stress. Donc on a montré qu'ils étaient moins agressifs, qu'ils avaient moins d'hyperactivité et qui avaient moins de conduite antisociale dans le groupe qui avait eu du kangourou 20 ans avant. Je suis sortie depuis 10 heures. La sortie est imminente, donc c'est que le bébé va bien. Donc hier, quand ils ont dit on habille, j'étais contente quand même. J'ai dit, ben ça devient bon. Il grandit. Il faut voir qu'il est tout habillé, il ressemble à un bébé. Puis il y a un enfant qui a des soucis de santé et puis qu'on voit que ça ne va pas, que là, il est en pleine forme. Donc c'est rassurant et on est content. Il y a une phrase qui me semble très jolie qui a été une phrase d'une maman qui lui font du kangourou. Elle a dit, faire du kangourou, c'est passer de se préoccuper de son enfant à s'occuper de son enfant. J'ai trouvé que c'était une façon de dire les choses qui étaient très bien parce que ça devient les personnes qui font tout. Ce sont eux, les parents. C'est un enfant. C'est un enfant. C'est un enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada